Donc, aujourd'hui, nous parlons de cette œuvre spéciale, bien sûr, de Annie Ernaud, prix Nobel de littérature 2022, qui s'appelle « Une femme », qui a pour titre « Une femme ». C'est l'histoire de Selima, enfin, c'est l'histoire de sa mère et de ses relations avec sa mère, de comment elle voyait et comment elle voit sa mère. J'avais lu un livre d'un sociologue qui s'appelle Didier Heribon, et lui aussi avait dit que, mais il écrit comme sociologue. Elle dit qu'elle écrit pour les masses, mais pour que sa mère puisse être la mère de tout le monde, ou un peu, sa mère représente la nôtre. Et je crois que, pour moi, j'aime l'idée du point de vue sociologue. C'est pour moi le plus intéressant, plus qu'une œuvre de la littérature, que ce n'est pas de la littérature. Pour moi, c'est un livre dans la société française à l'époque, à cette époque. D'accord. Et je crois que maintenant, aujourd'hui, la lutte des classes, les possibilités des classes, les femmes de cette génération, qui étaient des femmes exceptionnelles, non ? Quelques-unes, non ? Exceptionnelles et la honte, non ? La honte, la différence entre les classes. Bon, pour moi, c'est une étude très intéressante. Le plus intéressant, c'est la description de l'ambiance dans laquelle vivait la maman. Ah oui. De l'ambiance, du milieu, comment la maman se construisait des obligations, ou de conditionner son attitude par rapport à d'autres choses, par rapport aux autres, par rapport aux clients, par rapport à… Bon, ce qui m'a étonné aussi, c'est… Ce qui m'a étonné, c'est la manière dont la maman se situait par rapport aux autres. C'est-à-dire, elle voulait essayer de sortir de ce milieu ouvrier. Elle voulait essayer pour sa fille, mais aussi pour elle. Elle voulait essayer de, on va dire, de progresser, même si le terme n'est pas très… Elle voulait essayer de s'instruire, d'accord ? Nous avons lu, je crois, quatre œuvres. Le problème que je trouve, c'est que presque toujours, quand nous lisons Annie Ernaud, nous savons qu'est-ce qu'elle va dire à continuation. D'accord. Si tu lis un livre, et après tu lis un autre livre, elle ne te fait pas aucune surprise, parce que toujours c'est… Mais je crois que, je crois qu'elle a trouvé une manière excellente de parler. Pour une partie, elle parle d'une individualité, elle-même, sa mère, son père, bon… Mais elle est capable de faire une traité sociologique, elle parle d'une histoire concrète, mais au même temps, elle parle de manière que nous pouvons… C'est la sociologie qu'elle veut nous communiquer. Et c'est que la description ou la manière de se communiquer, nous a… nous… nous… nous paraît trop… plate. Plate. Mais je crois qu'elle fait ça exprès, non ? Je crois que c'est sa manière de ne pas exprimer ses émotions, non ? Elle, dans ses… bon, ses textes, elle… c'est ce que j'ai lu, qu'elle ne veut pas exprimer ses émotions. Elle veut… elle veut… raconter ses histoires sans émotions, parce que pour que ses histoires soient pour tout le monde, non ? On peut réfléchir sur… comme moi. C'est la vie de mon père, mais vingt ans avant. Et il y a beaucoup de choses à qui je n'avais pas pensé. Et maintenant, je pense… Auxquelles ? Auxquelles ? Auxquelles ? Je n'avais pas pensé, et maintenant, je pense beaucoup à la vie de mon père, par exemple. Moi, ce qui me perturbe, c'est… c'est… les idées… bon, des idées… la conception qu'elle présente de certaines choses. Par exemple, je disais la culture. Elle parle de la culture. Et j'avoue que là… bon, je me suis intéressé un petit peu, parce que je suis très… mes capacités. Je me suis intéressé un petit peu. Et j'ai lu, en partie, parce que j'ai lu « Le mythe de la culture » de Gustavo Bueno. Et évidemment, la culture… la culture, c'est quelque chose. Qu'est-ce que la culture ? C'est-à-dire, présenter la culture comme elle le fait. Par exemple, elle dit qu'entre le désir de se cultiver et le fait de l'être, ce sont ses expressions, le fait d'être cultivé, il y a un goût. Et moi, je me dis… moi, cette phrase me choque, j'avoue que je suis un peu obtu, mais cette phrase me choque parce que je crois qu'être cultivé, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour ne pas dire, ça ne veut rien dire. Le désir d'être cultivé, oui, le désir de se cultiver, oui. Et le fait d'être cultivé… Et alors, elle semble présenter que l'idéal, enfin, le but de tout ça, le but de ce désir, c'est d'être cultivé. Et moi, je crois que… Je crois qu'il faut le mettre par rapport à l'idée du déclassement. Parce qu'en fait, Annie Arnaud, elle est une déclassée. Elle parle de ses parents, du magasin, etc., etc. Mais sa réalité à elle, c'est… bon, elle est devenue intellectuelle. Elle est complètement déclassée, même si elle est renfermée dans sa maison. Et je crois que c'est vrai que quand on voit les parents qui ont, entre guillemets, une certaine culture, et elle qui devient une intellectuelle internationale, etc., etc., moi, je comprends très bien ces gouffres dont vous parlez. parce qu'il y a justement ça, un gouffre, entre l'expérience de ses parents par rapport à la culture et son expérience à elle, son fils qui est metteur en scène, etc., etc. Moi, je crois que ce sont deux mondes, deux mondes très différenciés entre ce qu'elle a vécu de gamine et ce qu'elle vit en tant que femme écrivaine. Moi, c'est ça qui me semble. Oui, oui. Mais je crois qu'en disant cela, elle, pour moi, je l'exprime de façon un peu forte, mais elle tombe dans le piège de mythifier la culture, de dire que la culture… Absolument ! Absolument ! C'est un piège. C'est un piège et c'est dommage pour moi qu'Anne et Arnaud tombent dans le piège parce que la culture, c'est très bien. J'ai quelques petites prétentions sur le sujet. Mais bon, il y a des gens qui ont le droit de ne pas… Les mots que j'utilise ne veulent rien dire, de ne pas être cultivés. Mais… Ça dépend de ce qu'on met dans les mots cultivés. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on met là-dedans. C'est comme les parvenues. Il n'y a pas d'argent et il y a des millions. Bon, c'est… Mais dans la même page que je vais annoter, elle dit qu'elle est en train d'émigrer dans un milieu différent d'une classe sociale à un autre. Et pour moi, c'est le mot «émigrer » parce que quand on a des enfants, des adultes qui sont la première génération, c'est très important pour eux être comme… Bon, dans ce cas-là, c'est comme… Être comme ses compagnons… Compagnons… Comment est-ce qu'on dit ça ? Compagnons. Des camarades. Des études. C'était pour elles. Avec les émigrés, c'est… S'intégrer dans une société à laquelle les parents n'appartiennent pas. Et pour moi, c'est… Pour moi, je le vois comme ça. Comme… Comme si elle était arrivée à un autre pays. À un autre pays. Et… Une société que ses parents ne peuvent pas comprendre. Comme les émigrés. Et… C'est… C'est… Oui, c'est une autre façon de… Mais c'est justement… Pour moi, c'est la même… C'est la même question parce que… C'est une société que ses parents ne peuvent pas comprendre. Hum… Moi… Regardez. Elle dit autre chose. Elle dit autre chose. Pour moi, je vais prendre cet exemple. Elle dit que sa mère vient d'un milieu dominé. Un milieu dominé. Un milieu dominado. Oui, oui. Et que… Et que… Et que… Elle… Elle appartient… Ou elle est entrée… Je ne me souviens plus de l'expression. Dans un monde dominant. C'est le monde de la culture. Mais justement. Les personnes qui ont une certaine… Les personnes qui ont une culture avec majuscule… Ont un certain pouvoir qu'ils exercent sur d'autres. Et moi, je crois qu'il faut le voir aussi dans le sens marxiste. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Annie Arnaud… C'est une femme très engagée. Qui est une femme qui connaît bien marche et la notion de classe. Donc… Moi, je comprends très bien. Mes parents sont dominés en tant que prolétaires. Par exemple. Dans l'analyse marxiste. Et moi, je suis… Je suis dans le milieu du dominant. Soi-disant par la culture. Des gens qui ont un certain pouvoir. Qui les cercent. Et à mon avis, elle est… Si je me rappelle bien. Elle le dit dans plusieurs romans. Et elle est très consciente de… De sa position par rapport aux autres. Ce que je trouve dans les livres que j'ai lus, c'est un certain rythme. Un certaine manière de s'éprimer. Comme de… Auto-apitoiement. Auto-apitoiement. D'accord. Apitoiement. D'accord. Oui. Et ce qui… Ne me… Ne me plaît beaucoup. Ne me… Ne me… Ne me plaît pas beaucoup. Ne me plaît pas beaucoup. Ne me plaît pas beaucoup. Elle… 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 Nous… Pour… À moi… Par être… De tenir dans les temps. De tenir. Arrêter. Arrêter dans les temps. Arrêter dans les temps. Arrêter dans les temps. Avec… Ce… Ce sentiment d'auto-apitoiement. Apitoiement. Apitoiement. En tout. Je dirais que la question de la culture de sa… De sa maman est très relative. Est très relative. La question est très relative. Pourquoi ? Parce qu'elle nous dit à un moment que sa maman lit. Elle parle des lectures de sa maman. Et… Et sa maman… Elle lit Bernanos. Elle lit Moriac. Oui. Bernanos. C'est pas rien. Oui. Bernanos. C'est un écrivain. Important. Moriac. Mais Bernanos. Et donc… Donc… Quand on parle de la culture de la maman… Je dirais que c'est la coutume des classes sociales plus bas. Et je crois parce qu'elle part… Elle a parlé, je ne sais pas, dans son entretien, de qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient alcooliques. 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 Le signe, la manière de parler… Bon, au lieu de parler, elle disait que sa famille criait, non ? Et aussi de la violence, on peut trouver la violence dans tous les niveaux sociaux, non ? Bien sûr. Mais… Je ne sais pas, à l'époque, peut-être que c'était plus fort. Mais… Elle avait… Oui. Au lieu de la culture, c'est pour moi les coutumes. Et entre eux, il y avait aussi une réalité de niveau social. Parce qu'elle avait dit que la mère, sa mère avait dit qu'elle n'était pas d'une ferme. Que c'était pire qu'être un ouvrier. D'accord. Oui, je suis tout à fait… C'est-à-dire, ce sont les étiquettes, comme vous le disiez, je crois, en Ghana, les étiquettes que l'on porte sur les autres. Il y a des gens qui ne sont pas cultivés et les gens qui sont cultivés. Et on considère les gens cultivés… Moi, personnellement, je ne sais pas ce que veut dire les gens cultivés, mais l'expression… On considère les gens cultivés supérieurs. Et comme le disait Maria José tout à l'heure, on a l'idée que les gens cultivés appartiennent à une classe dominante. Ce n'est pas l'expression peut-être de Maria José, mais… Bien. Et je trouve que c'est une présentation simpliste, peut-être. Je suis un peu dur. Simpliste des choses. Il y a aussi un élément qui m'a beaucoup intéressé, enfin, qui m'a touché émotionnellement, pourrait-on dire. C'est quand la mère explique, enfin, quand Annie Ernaud rapporte des paroles de sa mère, qui disent qu'elle veut faire tout ce qu'elle peut pour que sa fille change de milieu, accède à la culture, etc. Ça me semble intéressant parce que je comprends tout à fait ce désir des parents, même si je crois que c'est en grande partie une illusion. Et d'ailleurs, elle le dit… Une illusion. Une illusion. Oui, parce que… Elle le dit d'ailleurs, la maman le dit, Annie Ernaud nous rapporte des paroles de sa maman, disant qu'elle a tout fait pour que sa fille soit heureuse. Bon, ce n'est pas tout à fait… Elle a tout fait pour que sa fille soit heureuse, mais… Malgré tout, elle a l'idée que sa fille n'est pas plus heureuse pour ça. Non. D'accord. Maman. Il y a un as óper. L'un à, le disait. Le disait. Sous-titrage FR ?